... Alors, nous poursuivons donc avec une table ronde sur un sujet récurrent dans l'univers de la politique, le cynisme, le cynisme des citoyens. Les journalistes font-ils partie du problème ou de la solution ? Alors, afin que Marie-Grégoire ne s'ennuie pas trop de ses ex, mais on n'en a pas fourmis. Alors, d'abord, je vois que c'est à côté de M. Sauvageau, Stéphane Bédard, pendant 17 ans, député, ministre, leader parlementaire, les deux côtés de la Chambre, chef de l'opposition officielle, etc. Votre droite, à l'extrême gauche ici, M. Jean-Marc de Nile, qui a été correspondant parlementaire pendant plus de 35 ans. Ici, à côté de moi, Pierre Duchesne, correspondant parlementaire pendant 17 ans, député et ministre pendant deux ans. Jean-Claude Rivet, à côté de M. Témy, le conseiller des premiers ministres de Sages et Bourassa pendant 12 ans, député pendant six ans, de nouveau conseiller du premier ministre de Bourassa pendant 12 ans, puis sénateur à Ottawa de 1993 jusqu'à plus récemment, je crois que je devais dire, deux ans. Et Marie Grégoire, députée pendant un peu moins d'un an, mais depuis 2003, elle est demeurée active dans le domaine des communications, et depuis presque dix ans, je pense bien, elle analyse le quotidien politique au réseau de l'information de Radio-Canada. Alors, pour gérer le trafic de paroles, un sage, grand maître du métier, il est fondateur du Centre d'études sur les médias, Florian Sauvage. Merci beaucoup Gisèle. Alors, bienvenue à tous. On m'a demandé d'animer cette discussion. C'est une discussion, il n'y aura pas de présentation de sept ou huit minutes au départ, un bref exposé, mais énormément d'échanges avant de passer aux questions avec vous. Le journalisme politique, depuis quelques années, s'est sans doute loin de moi, mais j'ai déjà été, peut-être, avant Normandie, non seulement peut-être correspondant parlementaire pendant une courte période, un an et demi, dans les années 60. Alors, je ne sais pas qui est le plus âgé, le plus ancien au Parlement, si c'est moi ou Jean-Claude Rivet. Je pense que c'est M. Rivet, parce qu'il était là avec Jean Le Sage, j'imaginais. Moi, je suis arrivé avec Daniel Johnson, avec Daniel Johnson, père. Ça fait aussi un certain nombre d'années. Alors, le cynisme, c'est un moment donné pour le journal de l'université de répondre à quelques questions. Il y en avait une sur le cynisme. Et j'ai dit, les politiciens sont aisément, eux-mêmes, capables d'alimenter le cynisme à leur endroit. Ils n'ont pas nécessairement besoin des journalistes. C'est d'ailleurs l'autre partie de l'équation, et ensuite, on passe tout de suite au débat, je n'ai pas à faire exposer. L'autre partie de l'équation, c'est que le cynisme, je pense, ne frappe pas seulement le personnel, les hommes et les femmes politiques, mais le cynisme aussi frappe les journalistes, beaucoup. Bon, je ne dis pas qu'on a ici la situation américaine, mais vous avez bien vu, aux États-Unis, que quand on parle des élites, il y a trois composantes aux États-Unis. Les élites politiques, les élites économiques et les élites médiatiques. Les gens voient ça comme un ensemble. Il y a beaucoup de gens, je suis convaincu aux États-Unis, qui ont autant voté contre les élites journalistiques que le New York Times, contre les grands médias, le Washington Post, etc., que contre les élites politiques de Washington. Alors, on va aller, dans un premier temps, chacun, pour répondre à la question, le cynisme des citoyens, les journalistes font-ils partie du problème ou de la solution, à partir de ma droite, qui n'est pas nécessairement la droite, qui est un petit peu, tu sais, le fier du chat. Bonjour, merci. D'abord, moi, je me suis questionné sur qu'est-ce que c'est le cynisme, parce qu'en démocratie, le cynisme peut avoir des effets assez importants. Il détruit les croyances, il démobilise, il mène même à la régression par l'impasse. On neutralise la volonté de changement et on favorise le statu quo. Alors, il faut savoir, dans une société, qui a avantage à favoriser le statu quo? Pour le moment, c'est les privilégiés. C'est le cynisme et le meilleur allié du désengagement. Et, c'est même une forme de nihilisme, un mot qui est devenu très contemporain. Alors, qui est responsable du cynisme? Moi, je l'ai dit, dans le domaine politique, c'est tous ceux qui touchent au territoire politique, les élus, bien sûr, par leur manque de vision, incohérence, inconsistence, peu d'indépendance d'esprit chez nos leaders politiques, qui parlent du Québec, du Canada, mais on peut parler dans l'ensemble des sociétés occidentales, des leaders qui sont influencés ou par des courants d'opinion, ou par des courants d'intérêts, ou certains, ou ils ont organisé d'autres. Et, je pense que les journalistes sont aussi responsables d'une montée du cynisme. Il faut voir qu'ils sont un peu aussi coincés dans un nouveau système, encore nouveau. Il existe depuis un certain temps où la nouvelle est devenue un produit commercial. donc, elle est concurrente, elle est sur un marché, et le temps de produire l'information, qui n'a jamais été, qui est une donnée fondamentale de journalisme, bien, il est de moins en moins important. Ce qui fait qu'on décrit, par exemple, les courses à la direction des partis, les élections, donc, les courses de chevaux, qui mènent, qui ne mènent pas, en s'appuyant sur les sondages, pour combler souvent un manque de profondeur dans l'analyse des enjeux. Et, la rapidité de l'information fait que les journalistes, en général, parce qu'il y a toujours une nuance, les journalistes, en général, laissent tomber les nuances pour aller sur une enchère des déclarations, et finalement, bien, l'opinion a contaminé le factuel. Puis, l'on mélange tout le monde. Alors, tout ça fait que l'information étant moins bien comprise par la population, quand on ne comprend pas le système, bien, souvent, on critique, mais aussi, on se retire, parce qu'on a l'impression qu'on est impréable de saisir, qu'on est vulnérable, qu'on est fragile, que d'autres contrôlent, puis l'on imagine des systèmes fantômatiques avec un mot comme « élite ». Mme Grégoire ? Pierre l'a dit, il y a quelque chose de commercial, donc, dans la volonté de vendre la copie, dans la volonté d'être présent, on donne aux citoyens des choses qu'il veut bien voir, qu'il veut bien entendre, on tombe souvent dans le sensationnalisme, et on s'éloigne des enjeux. Je pense que le politique s'adapte à ça, en simplifiant les enjeux, en proposant des choses, en étant parfois incohérents aussi, parce qu'on veut faire le clip, si on n'existe pas dans la nouvelle, on n'est pas présent dans l'imaginaire de l'électeur, puis on disparaît. Je pense que c'est l'influence qui avait évalué la présence des chefs au bulletin de nouvelles à quatre secondes par soir pendant une campagne électorale. Comment on veut vraiment parler d'idées, de choses profondes, de venir échanger. Et c'est là aussi où on tombe dans la course de show, dans le 140 caractère aussi, parce que les médias se font donner, se font mettre une espèce de pression de la part des médias sociaux, où tout doit aller très vite, où tout doit être simplifié, où tout doit être quelque chose qui tient en 140 caractères. Ce qui me préoccupe, c'est que le cynisme, et je suis près d'accord avec Pierre, le cynisme, ça crée le décrochage citoyen. Parce qu'on perd confiance, on perd confiance dans nos institutions, et le politique ne parvient pas à réagir jamais assez suffisamment rapidement pour venir baliser les institutions et faire en sorte qu'on nous croit. Dans les différents chimères aussi, on est beaucoup dans les complots, on est beaucoup dans la classe politique, mais si ça, au Québec, il faut se le dire, on n'est pas aux États-Unis, qui sont aussi la mondialisation de l'information, qui est en sorte qu'on prend ce qui se passe aux États-Unis et qu'on le transpose, on prend un copier collé au Québec, et ce n'est pas le cas. On n'a pas les mêmes barrières à l'entrée au niveau politique. Je n'ai pas un milliard de dollars. Je ne pense pas que ceux qui ont fait la politique ici ont des milliards de dollars pour faire campagne. Je fais partie de ceux et celles qui ont parti avec un parti politique avec trois cartons et deux imprimantes, qui ont été capables de faire notre bout de chemin au Québec. Et ça, les gens l'oublient, et ils prennent donc le modèle des élites en disant que c'est des élites. Il y a des jeunes au Parlement d'Onttawa qui ont été élevés à 19 ans avec l'NPD. Le Québec solidaire est parvenu à faire son chemin et qui continue à le faire. Le financement public permet ça. Mais l'espèce de mâlement dans lequel on vit, de l'information et de l'opinion, fait en sorte qu'on se met à croire que finalement, c'est inaccessible et qu'on n'est pas... que le cynisme s'installe. M. Béthard, deux ou trois minutes. Oui, deux ou trois minutes. Pour qu'il en reste un peu dans le jour. Donc, à la question, sur le cynisme, le cynisme existe par rapport à la... évidemment, politiciens, peu importe s'il y a des journalistes ou pas. On parlait tantôt, par rapport à la référence, à l'autorité du complot. Donc, il y a un cynisme, un scepticisme, une remise en question de ce qui est véhiculé par que ce soit le journaliste eux-mêmes, ou des politiciens, ou des professeurs de université, peu importe où ça participe, ou autre chose. À la question, est-ce que les journalistes... et c'était précisément, est-ce que les journalistes font partie du problème ou la solution? Bien, évidemment, oui, ils font partie du problème. Ça, c'est... 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 c'est évident. Dû principalement au fait, effectivement, que c'est simple de nourrir ce cynisme-là. Et il repère, c'est vrai, qui est relativement simple, c'est de prendre ce que j'entendais tantôt, de petites nouvelles, de faire des flashs, et t'es heureux de nourrir rapidement, à partir de l'événement, d'une simplicité désarmante, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui fout d'une vidéo pendant une séance de commission parlementaire, et de dire « voici ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du Québec de la semaine, c'est totalement fou. » Moi, j'ai vécu... j'ai fait 60 heures, je donne un exemple, là, j'ai fait 60 heures sur le Code d'éthique des études à 100 ans. 60 heures, bien compris. Ou en étudiant vos paroles. Croyez-vous que j'ai vu un journaliste pendant 30 minutes, sur ces 60 heures, et ça a empêché tout le monde d'écrire, en ne sachant pas que je parle. Et là, en même temps, je ne les accorde pas parce que dans les faits, ce qu'on leur demande, c'est pas ça maintenant. Ce qu'on leur demande, c'est est-ce que Céphane Bélard l'écrire sur Céline Dion ? Est-ce que Céphane Bélard, bon, il arrive un événement qui est la mort de quelqu'un, quelle est son opinion ? Ou sur un événement banal ? Et si moi, je n'entre pas dans quelque chose d'original, bien, je ne passais pas au nouvel. D'ailleurs, je me plaisais à dire aux journées d'être, oui, je vais te parler, mais je passais au nouvel ce soir. Et manquablement, je ne passais pas sur des événements cocasses de la vie de tous les jours sur lesquels ils sont appelés à discuter. Peut-être, je veux dire, plutôt à commander. À quel moment le cynisme est une part plus important ? Parce qu'on est chanceux, je regarde en France, le cynisme est beaucoup plus important. Beaucoup plus important parce que peut-être la population française, elle est aussi. Elle a un côté cynique, elle est un vie avec ça, ça fait partie, je pense, de la façon d'être. Nous, c'est relativement nouveau. Et ça prend les proportions quand même plus importantes. Et je me questionnais à quel moment le cynisme nous a basculé. Où on tombe, il y a eu un petit dépoint et qu'on tombe de l'autre côté. Peut-être que je me trompe parce que j'ai moins d'expérience que les gens qui m'entourent. Je regarde M. Levin, M. Déféren. Mais moi, je l'ai... Non, tu connaissais son père. Exact. Et à ma décharge, je vous dirais, j'étais vraiment de deux générations parce que j'ai été levé là-dedans. Et j'ai été levé en 2003. Ou pas qu'il n'y en avait pas. En 2003, je me souviens de la campagne de 2003. Où c'était sondage après sondage. Où on a... À tous les jours, il n'y avait plus moyen de communiquer un enjeu. Comme dans la campagne actuellement qu'il y a eu aux États-Unis, je disais, nommez-moi les 10 priorités de Eric Newton, les gens avaient été à deux. Ils avaient été capables. Pourtant, c'était des gens très éduqués. Mais me disait-on... Mais donc, cet événement, après, dans la sorte, même, je me souviens, les siestes de M. Landry sont devenues l'événement. Et on a commenté ça pendant un jour. Alors, est-ce que ces journalistes... Je finis là-dessus, effectivement, en disant... À partir de là, il s'est permis d'une forme de respect. Parce que le cynisme aussi, il a une question de respect. Entre, parce qu'il y a même les journalistes, ceux qui titrent la nouvelle, ceux qui la choisissent, et ceux qui exercent le pouvoir, que ce soit au niveau politique, mais à tout niveau, plus particulièrement au niveau politique. Cette perte de pouvoir a entraîné une accélération du phénomène qu'on voit au niveau du... de couvrir l'anecdote au même niveau qu'une nouvelle importante qui alimente, selon moi, le cynisme. Voilà. Donc, est-ce qu'ils font partie de la solution? À l'évidence. Par contre, je ne sais pas comment on peut retourner cette situation. M. Rivet, est-ce qu'en Canada, comment on prend son garde de titres? Est-ce que je peux dire « sénateur, rivet » ? C'est honorable, c'est dur. Non, c'est dur. C'est de vous. Moi, je vais enlever ça sur ma plaque. Ça serait complètement résistible. Bon, le fait qu'on ait à s'interroger sur des métiers, des journalistes, des énergies policiques, on parle de cynisme, moi, je disons, un peu plus de ceticisme. Remarquez qu'en démocratie, que les citoyens soient sceptiques, elles n'entendent pas. Ce n'est pas un défaut en soi. Mais, moi, je trouve que par rapport à l'époque en période, les années 70, etc., pour le métier de journaliste politique, la grande différence, au fond, si on se pose la question, c'est parce que ça, ça participe à quelque chose qui est plus large. Bien sûr, on en a évoqué, on le mentionne aussi dans les gens qui étaient ici, le métier politique chante. Mais, moi, je pense que la raison fondamentale, c'est que les gens ont décroché de la chose publique. Et je pense que ils ont de multiples raisons. Et je pense que par rapport à l'époque antérieure, notre génération avait confiance dans l'État, dans l'administration publique. On était profondément convaincus que l'État et l'administration publique étaient le principal et le quasi-unique facteur du changement et d'évolution de la société. Puis ça, c'est même exprimé par les options constitutionnelles, plus le pouvoir, le renouvellement socialiste, tous les pouvoirs, les gens qui avaient besoin. On voulait redonner à notre État. Et l'opinion publique était convaincue de ça avec l'ensemble de la classe politique et de la classe politique. Or, les gens ont décroché, ne vont plus voter, ne sont plus membres des partis. Enfin, tout le monde a toutes les illustrations de ça. Parce que, comme question de fait, le changement social, la société se fait par d'autres facteurs de changement que les États, la mondialisation, l'Internet, l'immigration, etc. Il y a un paquet de dynamismes qui font ça. Donc, on ne peut pas demander à ce moment-là à un journaliste, à ceux qui font la réouverture et d'être écoutés. Ils le font du mieux qu'ils le peuvent, mais d'avoir l'écoute qu'ils avaient dans les années 60, dans les années 60, par la population. Parce que la population est ailleurs. Elle est beaucoup moins intéressée à l'État, à la politique. Et je pense que ce n'est pas vraiment d'abord qu'on pourra en discuter et développer ça. Je pense qu'essentiellement, par rapport à l'époque antérieure, je pense que c'est ça qui rend le métier du journaliste politique. Et c'est pour ça qu'on assiste probablement à beaucoup de dérits plus ou moins caricaturales pour toi. Merci. Normalement, il va s'en servir bien. Il n'y a pas beaucoup de journalistes. Il y a une commentatrice. Il y a un ancien. Oui, je pense qu'il a été assez longtemps. Est-ce que les anciens, ils sont encore... On ne l'enlève pas le journaliste. Moi aussi, je suis un ancien. Ça fait quand même quelques années que j'ai quitté le métier. Moi, je vais revenir sur des choses très terrataires. Qu'est-ce qui provoque le cynisme dans la population? Manque de transparence des politiciens. On en a la preuve cette semaine. Pour ceux qui ont suivi les nouvelles cette semaine, on voit bien que dans un dossier bien particulier, il y a un manque total de transparence des politiciens. Des engagements pris lors de campagnes électorales et non respectés. Je me souviens d'un cas où en Colombie-Britannique il y a un électeur, à un moment donné, qui s'est allé, ça va faire une vingtaine d'années, de ça, et qui a poursuivi son gouvernement devant les tribunaux pour ne pas avoir respecté ses engagements électoraux. Les mensonges. Vous savez qu'en politique, on en entend beaucoup, beaucoup. Moi, en 2010, à un moment donné, j'étais invité comme témoin dans une poursuite entre deux politiciens très connus. Et, comme dit, j'étais comme témoin expert et je me suis amusé à compter pendant une période de quatre mois entre février et juin combien de fois des députés avaient été obligés de retirer leurs paroles à l'Assemblée nationale parce que, justement, on s'est accusés d'avoir menti, d'avoir trahi la vérité. Soixante fois, les députés ont été obligés de retirer leurs paroles. Autre chose qui provoque le cynisme, manque de représentativité des élus. Il y a peu de femmes en politique, il y a peu de jeunes en politique, et la population, d'après moi, se reconnaît de moins en moins au sein de l'éril politique des représentants. Du copinage, des retours d'ascenseurs, on en a ces temps-ci des exemples presque quotidiens. Nomination partisan. Alors, tout ça crée au sein de la population un cynisme, un désintéressement et un cynisme très fort. Maintenant, est-ce que les journalistes sont un peu responsables? Oui, d'après moi, parce qu'il y a un manque de fonds, évident. Dans l'atelier précédent, on a fait allusion au fait qu'on s'attache à des détails, qu'on traite peu des choses de fonds. On l'a vu lors de la campagne électorale américaine, c'était frappant aussi. Alors, ce manque de fonds des journalistes, maintenant, est-il attribuable à des raisons pratiques? On pourrait croire que oui, parce que vous savez, moi, quand j'étais dans une... Moi, j'ai travaillé la plupart du temps pour une agence de presse et on me demandait un minimum de trois textes par jour. Alors, c'est sûr que à ce rythme-là, je ne vous cacherai pas que je faisais mon gros possible, mais je n'avais pas toujours l'attente de fouiller à fond les dossiers. Dieu merci, il existe encore quelques médias d'information qui font du journalisme d'enquête d'une façon très profonde. Et on voit d'ailleurs que ça demeure très intéressant parce que ça permet de soulever des affaires qui autrement ne l'auraient pas été. Donc, voilà, d'après moi, un peu ce qui justifie le cynisme. qu'est-ce qui fait que les journalistes... Vous avez parlé d'un manque de respect. Est-ce que ça manque de respect à l'égard des politiciens de la part de la population ou de la part des journalistes? Pour qui... La poule et l'oeuf, je ne sais pas qui a généré. Mais le résultat est réel, par contre. Est-ce que vous sentez que les journalistes ne respectent plus on pourrait dire mépris? Bon, on est reproche qu'à mépris du public personnel pour des raisons qui sont vraiment personnelles comme individus. Mais, effectivement, avant à cette époque... Moi, j'ai eu l'avantage de comparer peut-être à deux époques où sur l'hiver avec mon père. J'ai vu cette... Je ne dirais pas promiscuité, mais vraiment où les médias, particulièrement sur la colline parlementaire, vivaient côte à côte avec les politiciens. Mais là, c'était pas de la connivance. Non, et voilà, c'est ça. C'est que chacun... Moi, je le fais à tous les jours. J'ai face à tous les jours au Parlement. J'ai soit un gouvernement ou une opposition avec lesquelles on traite. Oui, on discute parfois, on s'asticote, mais en mode de ligne, on se parle. Vous savez, vous pourriez à quel point on se parle. Parce que les journalistes ont pris l'idée des liens qui existent entre les gens, entre les groupes d'opposition, le pouvoir, puis comment... M. Brasset était quelqu'un de formidable là-dessus, donc il maintenait les liens conscients. Ceci dit, ces liens avec les journalistes existent très peu maintenant. Ils existent sous la forme du offre, principalement, ou quelqu'un, pour une raison, qui est impersonnelle, ou un avantage qui est personnel, va véhiculer une information de vraie ou fausse pour être quelqu'un qui va l'atteindre. Bon. À partir de là, il existe une valise sur qu'est-ce qu'on... Moi, j'étais dans un Parlement où il y a des traditions britanniques, donc il y a quelques éléments d'écrit, mais la plupart des règles ne sont pas écrites. C'est l'historique qui me l'a donné. Nous, on appelait ça le grand livre. Alors, le grand livre, puis il y a quelqu'un qui l'incarnait même, qui avait un historique plus longtemps le mien quand je suis arrivé, qui disait, si on peut le faire, si on ne peut pas le faire, c'est toutes les informations que j'avais sur des collègues en face de moi que je n'ai jamais sortis. J'étais pourtant leader de l'opposition dans un contexte plané de la corruption, mais si on ne pouvait pas pour des raisons que moi, on m'avait donné, voici le cadre dans lequel moi, je suis. Alors, cette histoire-là, à une certaine époque, il était connu un peu des journalistes. Moi, je pense que maintenant, il n'est plus connu. Moi, j'ai pris l'appel même à chaque occasion. Puis là, je ne parle pas les journalistes parce qu'ils ont une pression épouvantable actuellement. J'ai écouté un normal qui disait trois textes. On demande, en réel, là, tu vas voir quelque chose de complexe, tu es en direct, tu commandes, tu vas chercher madame dans la rue après ça. C'est ça, la réalité. Donc, c'est très difficile pour le journaliste d'intégrer après ça des règles qui sont de prendre le temps avec un politicien qui lui explique c'est quoi les règles que tu parles. Tu peux les transgresser. Tu peux passer à côté, mais comprends-les. C'est comme le précédent en matière de juridique. Tu peux décider de ne pas les suivre, mais au moins, tu les connaîtras pour, parce que la bâtisse, ça fait 150 ans qu'elle fonctionne comme ça, puis les règles sont peut-être pas bonnes, tu peux tout changer. Mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que je pense que le but qu'il soit maintenant sur la colline, c'est comme avant de bien connaître les rouages, d'avoir une opinion qui va être au-dessus de la maillée, au-dessus même de l'aspect approfaituel. C'est simplement quelqu'un qui est en relais par rapport à du contenu. Et là, j'arrête en vous disant, moi, ce que j'ai vu, j'ai été en plein dedans dans cette période. On a passé, on est un contenu médiatique qui n'est pas sur le fond, qui est vraiment, qui concurrence des événements, je ne les ferai pas de ridicule, mais des événements artistiques, je vous dirais, de commenter des divorces, des choses comme ça. On fait partie d'une actualité où là, on est vraiment concurrente par rapport à ce que je fais de nouvelles. Lui, il décide. Alors, comment on peut retourner de ça? C'est sûr que moi, j'aurais avantage. On a avantage, quand on rentre dans une institution, quand on apprend une éthique, ou une profession, il faut prendre le temps de s'y investir. et je sens un peu cette préoccupation actuellement des côtés de l'État. Si vous voulez, on va aller de droite à gauche, en commençant avec M. Duchesne qui a connu les deux côtés, les deux aspects. Oui, j'ai été 25 ans journaliste. Ça s'enlève difficilement chez l'individu. La question de respect est importante, même si c'est difficile à définir. Quand est-ce qu'on est respectueux à l'endroit de quelqu'un? Le journaliste doit toujours chercher à ébranler un peu l'élu. C'est son rôle, c'est un contre-pouvoir. Donc, il doit brasser l'élu. Mais moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé à La Colline en 2005. C'est une course en direction du Parti-Célico. Je couvrais ça. Et c'était André Boisclair. Et à quel point, moi, comme journaliste, je voyais qu'il était sérieusement barbassé. Et que je me questionnais moi-même sur est-ce que la classe journalistique n'allait pas un petit peu trop loin. Il y avait des éléments très conflictuels, questionnables, mais je voyais dans le ton quelque chose qui me surprenait. Et je l'ai revu dans les années suivantes. Et moi, j'explique ça d'une façon, c'est que les journalistes sont sur pression plus que jamais à l'intérieur d'un système, je le disais, économique où ils doivent produire de la nouvelle. Et à un moment donné, ils n'ont plus le temps de faire la cueillette de données. Donc, quand vous rencontrez l'élu, souvent, pour combler le manque de préparation, c'est la posture de la défiance, c'est la posture de la provocation, c'est de chercher à mettre en contradiction une phrase par rapport à l'autre à faire tribucher l'élu. Et quelquefois, c'est beaucoup ça. Et moi, je me demandais à l'époque, je le demande encore, est-ce qu'à ce moment-là, on travaille pour le bien commun, est-ce qu'on travaille pour éclaircir l'enjeu politique ou on essaie de créer peut-être une contradiction où il n'y en a pas. Et ça, ça a un effet pervers parce que ça dévalorise la politique. Je vous le rappelle, quand on dévalorise la politique, qui avantage les valorisaires politiques dans notre système, c'est ceux qui profitent du statu quo, c'est les privilégiés, c'est ceux qui, dans l'ordre, exercent le défi. Il y a aussi des communicateurs en fait, ça, ça a changé au fil des ans. Dans les années 60, on parlait, le premier ministre Jean-Dix-Anne restait à la fin des séances à 10 heures 20 minutes avec les journalistes, c'est le conseiller qui faisait de venir retirer par la manche parce qu'il aimait ça manifestement. Ensuite, sont arrivés les attachés de presse. Est-ce qu'ils font pas comme ça plus de problèmes? Bien, en fait, ça dépend si, comme Pierre le disait, on cherche à faire trébucher, bien, l'attaché de presse est celui ou celle qui va tirer son député, son ministre de la meurtre en disant, bien, là, t'as assez parlé parce que tu risques effectivement, plus tu parles, plus tu risques de t'entrager puis c'est ça qui va faire la nouvelle demain puis on a un projet de loi qui est déposé puis c'est de ça qu'on va entendre parler. Fait qu'on est encore dans ce cycle-là puis quand j'entends M. Delisle parler, ça m'attriste beaucoup parce que la politique, pour moi, c'est beaucoup autre chose. L'État, c'est beaucoup autre chose. Il y a beaucoup de gens qui décident de se présenter en politique parce qu'ils ont la profonde conviction qu'ils peuvent changer les choses et encore aujourd'hui parce qu'ils pensent que c'est là, ultimement, que tu peux aller dans la rue, tu peux faire beaucoup de choses pour faire évoluer ta société mais ultimement, quand tu veux changer les lois, c'est là où ça se passe puis il y a justement des professeurs qui suivent les engagements électoraux puis c'est pas aussi catastrophique, c'est pas 90% des promesses qui sont brisées mais c'est davantage 75% qui sont réalisées puis 25% qui ne le sont pas. Est-ce que c'est la loi de Paletteau que c'est 20% les plus importants? Je ne sais pas, je pense qu'il faut continuer de chercher ça mais c'est ce rester-là dans le politique qu'on doit retrouver. de valoriser le service public d'une fois de temps en temps quand on parlait des dossiers et des dossiers d'enquête qui font justement qu'ils montrent la promiscuité qu'ils montrent le côté sombre des affaires qui ne marchent pas ça serait le fun une fois de temps en temps aussi de voir des dossiers des choses qui fonctionnent des projets de loi qui ont donné qui ont fait une différence il y en a il y en a puis ça marche mais on ne les connait pas puis les citoyens comme je dis là on est tous responsables le citoyen aussi aime bien ça dire que c'est tout n'importe quoi puis ça marche pas puis ça va se faire c'était le cri du cadre de la fille qui croit encore qui veut encore croire M. le salat j'ajouterais une chose aussi sur le métier le fait qu'il y a beaucoup de déri moins de proximité etc il faut bien réaliser je parlais de le droit de l'État où ça a moins de signification pour le public un jour donné s'il s'adresse au public il va être intéressé intéressé le public et il veut que le public l'écoute donc si les gens font confiance à l'État pour ce qui est politique alors on a métier mais l'autre c'est l'autre par rapport à l'intérieur à l'intérieur il y a eu une transition c'est que là le système des grands programmes de l'administration publique sont en place tu sais à un moment donné quand on lançait la Beth James on faisait l'assurance maladie quand Camille Lorrain faisait le français les autres en fait on mettait le système d'éducation pour gérer l'ajout les gratuités les gens pour un journaliste ce qu'on voit ça c'était fantastique on était proche d'un ministre etc il y avait des choses incroyables et deuxièmement et c'est ça qui est aussi le facteur du décrochage à l'égard des médias ou à l'égard des lieux politiques c'est que les gens touchaient quand on a passé la moitié le Québec le voyaient les gens aujourd'hui je regarde les grands ministères la grande l'égard des administrations je veux dire que c'est au scalpel j'ai vu la manchette la plus heureuse il semble que je n'ai jamais vu de ma vie de vous montrer les intérêts autant vis-à-vis de la presse du métier de journaliste que de l'opinion publique quand vous êtes à l'hôpital vous êtes au conseil en l'opin communiqué hier il a été communiqué pour montrer que l'heure d'attente dans les salles d'urgence était passée de 17 à 14% formidable quelle incroyable nouvelle etc mais c'est sûr regarder le discours actuellement des ministres des affaires sociales ou de l'éducation ils sont au scalpel alors quand vous êtes dans un journaliste que vous êtes à la période de la presse c'est pas Camille Laurent qui annonce la loi 101 puis là vous arrivez avec un programme un article 27 par un parcet pour pouvoir retourner le parc tout ça alors comment voulez-vous que le métier de journaliste à ce moment-là soit pas redéfini et qu'on évidemment et que la tentation des dérives d'autres qu'on a évoquées moi ce que je trouve pathétique c'est quand je vois tous les collègues et les amis de la presse aller au caucus ce matin pour trouver une petite phrase croque d'un député ils vont traîner toute la journée pour meubler l'antenne le métier a changé même au temps de Normand il y avait des difficultés aussi mais c'était plus dynamique pour vivre avec ça c'est tout le milieu politique qu'on peut bien sûr les journalistes politiques qui doivent réfléchir sur ce qu'ils ont à donner quand vous parlez de M. Le Serre des années 60 c'était le Québec les journalistes participaient les journalistes ont quitté leur métier j'en avais j'en avais il y avait un mouvement il y avait un intérêt une proximité etc tout ça c'est des mots-là maintenant tu sais moi puis aussi nous pense que je dois souvent les journalistes on vit dans un petit monde avec nos corps nos mots nos expressions moi il est arrivé une affaire incroyable j'ai eu un chat j'étais au cégep de Normand Victoria je ne sais pas trop les étudiants de sciences au niveau cégep je suis sur le processus de décision et puis à un moment donné des bizarres qui m'ont passé par la tête j'avais dit c'était presque scolaire c'était vraiment pas j'ai dit Nietzsche là il y a comme un oiseau qui est passé il y a un étudiant qui a lui eu la main et qui a dit j'ai dit c'est quoi il me dit j'ai dit c'est quoi il y en a eu la main je me dis c'est quoi ça ne serait pas une micro-brassée il a dit que c'était un lac ce que je veux dire pour le métier journaliste aussi souvent les journalistes dans leur écrit dans leur commentaire on a tout notre code de notre temps puis Marie vous le vivez sans doute tous les jours à la télé et il faut que les journalistes expliquent au monde de quoi il s'agit parce que le monde a changé normalement je voudrais juste refaire une chose que Marie me pose un peu de problème elle a dit elle a laissé attendre que les politiciens respectent en tout cas votre majorité de l'engagement électoraux je vous propose la petite astuce on va prendre les engagements électoraux je comprends que c'est les États-Unis mais c'est l'élection la plus récente on va prendre on peut prendre on peut prendre M. Trudeau oui il y a un Trudeau que vous pouvez suivre en avant je vais vous proposer M. Trump oui bon lui on n'a pas d'engagement non ben j'en ai noté quelques-uns quand même il a promis d'abolir l'aléna il a promis de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis il a promis de poursuivre les femmes qui l'ont accusé il a promis il a promis de baisser les impôts il a promis de rendre les États-Unis de redonner aux États-Unis leur place de choix au niveau militaire dans le monde bon c'est quand même des engagements assez lourds on va vérifier au cours des six prochains mois ou des deux prochaines années s'il va les dérampire et moi je suis convaincu que comme la plupart des politiciens canadiens ou québécois on va se commencer le baccalo avec ces gens moi c'est là où je suis prêt j'aimerais vous dire que je suis vraiment beaucoup beaucoup en désaccord avec vous de prendre Trump comme exemple parce qu'il est justement l'archétype de ce que la politique ne doit pas être il a fait de la politique puis on le voyait dans le fact-checking à chaque débat il disait n'importe quoi ils sont le contraire quand on prend ça n'a dérangé personne c'est ça là-dessus je vous parle mais c'est ça je vous parle des États-Unis là moi je vous parle du Québec et du Canada le lendemain de l'élection de Justin Trudeau il y a un groupe qui s'est mis en place puis c'est aussi ça la beauté des médias sociaux qui a mis en place un Trudeau-maître et qui suit au jour le jour la réalisation de chacun des engagements de M. Trudeau après un an là où il en est rendu sur les 275 engagements qu'il a fait alors moi je trouve qu'il y a une différence entre les deux je pense que il y a aussi un système politique parce qu'on aurait pu aller à Obama et parler de Guadalamo ou de parler des changements climatiques mais lui c'est le Congrès qui l'empêchait il a mis en place des mesures il a mis en place des politiques mais le Congrès il l'a bloqué alors le système politique américain fait aussi en ça c'est beaucoup plus difficile que la présentation de pouvoir qu'on peut avoir au Québec ou au Canada avec le système britannique mais comme je dis il y a des chercheurs qui font quand même cette adéquation là et on se rend compte que c'est pas aussi pire que la perception peut le démontrer au Canada puis au Québec puis je vous le dis là moi M. Trump c'est vraiment pour moi là c'est un anachronisme politique il est comme quelque chose qui vraiment me décourage profondément voilà alors revenons au Québec peut-être avec oui non mais j'avais vraiment raison je veux dire d'un point de vue journalistique on va suivre l'élu puis voir le nouvel élu qui est en charge qui est à la tête du gouvernement s'il respecte ce qu'il promet le problème moi je me dis je pense que ça peut faire croire le cynisme c'est que une bonne partie de la population sinon l'ensemble de la population premièrement croit pas mal sur les journalistes j'ai vu ça d'un bord et d'autre quoi qu'on en dise et à partir de là les gens vont dire les élus sont toujours des membres mais est-ce qu'on s'est posé la question puis je pense que les journalistes sont là ceux qui le sont ont ce rôle à jouer c'est dire où il est le pouvoir est-ce que le pouvoir tout au parlement est-ce que le ministre a le pouvoir de tout faire de tout changer de moins en moins c'était moins vrai dans les années 70 ça l'est encore moins qu'aujourd'hui je m'excuse mais un élu qui veut mettre une politique économique d'achat local de favoriser de subventionner telle type d'entreprise de dire on va aider l'entreprise qui s'installe en région s'il y a un plancher d'emploi local ne pourra pas le faire en vertu des ententes internationales alors le pouvoir est rendu mou est-ce qu'il est encore au conseil des ministres je ne suis pas sûr il y en a encore du pouvoir je ne me dis pas mais il y a une bonne partie du pouvoir des démocraties occidentales qui n'est plus au coeur des états-nations il est ailleurs et ça si la population si on ne lui explique pas ils vont se dire que tous les élus qui sont là c'est des parvenus parce qu'ils disent des choses qu'ils ne font jamais or il y en a des parvenus il y a des corrompus il y a des gens qui sont mal à l'aide il y a des gens incohérents en politique oui mais ce n'est pas toujours ça à partir du moment où on explique on va être capable d'espérer peut-être à un moment donné ramener un peu le pouvoir dans le Parlement national parce que je vous rappelle que si on laisse le pouvoir quitter le Parlement national qui va exercer ce pouvoir et quelle sera la possibilité pour le citoyen d'influencer ce pouvoir-là pour l'instant la démocratie elle s'exprime à l'intérieur du Parlement mais il faut expliquer la mécanique à la population puis ça pour moi c'est le rôle des journalistes d'être capables quelquefois de se retirer un peu du salon bleu et la meilleure la meilleure révélisation de ça c'est ce qu'il y a de bien-être évoqué quand il arrive en France ils ne savent plus c'est quoi la gauche et la droite sinon plus ça a perdu ça a perdu sa signification à cause justement du fait que les décisions des gouvernementaux sont constamment mises à l'épreuve et même mises de côté par la mondialisation par l'informisation des valeurs par les grands gouvernements c'est vraiment incroyable et là demander un journaliste d'écrire ce qui se passe au Parlement ça devient moins intéressant et demander même qu'on croit un policien souvent ce n'est pas parce qu'un policien est mentant c'est parce que le policien n'avait pas prévu que vous prenez par exemple Chavère qui se font plein en or il était parti là-dessus et quand les écots sont effondrés ça a sorti devenu à zéro est-ce qu'il était responsable de ça non oui non oui avant que Gisèle décide qu'il faut passer à la salle il y a une chose une question que je voudrais vous poser qui est dans le texte qui a été distribué en fait que moi j'ai eu par les organisateurs du colloque et je trouve une question intéressante même si les journalistes n'étaient en aucune manière responsables du cynisme de la population n'aurait-il pas quand même la responsabilité de lutter contre lui on va commencer avec vous mon dieu vous allez voir ma vraie pensée est-ce qu'ils auraient la responsabilité non je vous dirais non d'ailleurs parce que la question c'est pas savoir si les politiciens ont prévu eux-mêmes au cynisme ça moi je ne fais pas de débat là-dessus c'est évident oui l'idée c'est est-ce que les journalistes le font alors je pense que c'est bien ce concept va éviter qu'on tombe est-ce que c'est la est-ce que les politiciens sont seulement responsables face à des politiciens qui ne mériteraient pas ils n'auraient pas je dirais la précaution ou l'intelligence d'assumer avec responsabilité les fonctions qui leur sont confiées par la population c'est sûr que non le journaliste aurait sa première je pense responsabilité c'est celui factuellement de ramener ce qu'il a devant lui alors non il n'aurait pas une réponse c'est plutôt concrète il faudrait qu'il a montré une photo qui correspond à la réalité alors là c'est à l'inverse pas de mission pour les journalistes ah non parce qu'il fait partie d'un ordre qui est beaucoup plus grand que le parlement qui est beaucoup plus grand il fait partie de la démocratie le journaliste moi je crois à ça moi je crois à la liberté à la protection des sources je crois oui ils ont un pouvoir qui va rassumer individuellement et il faut faire la différence entre un journaliste et les médias les médias on n'est pas on n'est pas ce mandat là les médias on est ailleurs c'est une réalité c'est un contenu c'est un produit ils vendent c'est une responsabilité qui est quasi individuelle donc ce qu'ils doivent faire tout simplement à ce moment là et c'est ce que j'écoutais tantôt ce qui est terrible c'est ça dérive par rapport au factuel donc on se pose la question quelle est sa responsabilité dans les faits sa principale responsabilité c'est mon crime qui est fait la réalité c'est une bande de corrompus en face de lui il faut qu'il montre une bande de corrompus mais moi je n'ai jamais vu ça dans ma vie j'ai vu la corruption ça j'en ai vu je l'ai combattu mais de dire que tous mes collègues en face à côté en arrière étaient des corrompus c'est faux c'était des pas bons c'était des gens qui avaient c'est faux c'est faux et pour le journaliste qui est je pense que la question qui se pose à lui c'est comment je peux rivaliser par rapport à une situation qui est complexe un parlement c'est complexe des voix c'est complexe puis l'amener et concurrencer d'autres nouvelles c'est ça le vrai débat parce que le cynisme en soi il ne se pose pas la question vous les journalistes est-ce que je l'alimente ou pas on couvre on est dans une nouvelle on est dans un on rapporte des faits seulement non écoutez je suis un peu pas embarrassé par la question probablement que les journalistes ont une part de responsabilité donc devraient changer quelque chose dans leur pratique maintenant qu'est-ce que c'est c'est un petit peu délicat moi je ne vous cacherais pas qu'une des choses qui m'a le plus frappé disons en rapport avec les journalistes qui courent la politique c'est peut-être leur manque de connaissance des institutions ça, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé j'ai modestement essayé ma part les quelques 35 années que j'ai été là de m'adapter un peu aux institutions de chercher à les comprendre de voir comment elles fonctionnaient mais je me souviens d'avoir pendant des commissions parlementaires moi j'ai la faillite de ça j'ai été un des rares à aller comment dire m'asseoir aux commissions qui suivent ça le plus religieusement possible mais je trouve que plusieurs de mes collègues en faisaient pas autant puis moi ça me désolait un peu vous savez à chaque jour à la santé nationale ils se déposent à peu près 20 rapports de différents c'est des sources de renseignements exceptionnelles moi je les prenais je les épluchais dans le bureau quand je les prenais au bureau et puis je voyais que plusieurs de mes collègues ne le faisaient pas puis des fois je leur disais vous manquez quoi parce que vous avez des nouvelles là-dedans pas à peu près bon alors ça c'est peut-être ça manque d'intérêt que les journalistes manifestaient pour le côté institutionnel un peu plus mais qui a son importance parce que j'ai fait moi je me souviens je fais plusieurs textes que je retrouvais dans tous les jours avec une grande surprise le lendemain parce que personne n'avait pensé de regarder tel apport d'écouter telle commission de déplucher tel apport en fait moi c'est une chose qui m'a toujours fait sur Yvette franchement il faut on a évoqué beaucoup les difficultés d'information de la nature de tout ça mais l'explication pédagogique du métier le journaliste doit être mis en Église d'autant plus que les questions aujourd'hui sont éminemment complexes moi je pense que dans les facultés de journalisme on devrait ressortir un vieux film en noir avec la vieux vidéo il y avait un monsieur tout petit avec sa cigarette sacré et son tableau qui expliquait au monde les conflits entre Israël et la Palestine le monde ne sont pas des imbéciles sujet ésotérique que personne ne traîne à cause des codes d'écoute aujourd'hui il y avait une code d'écoute et il expliquait aux gens exactement l'abc du problème et puis on écoutait ça puis on avait non seulement l'impression mais on comprenait et aujourd'hui dans le monde de l'information alors tantôt on évoquait je pense que c'était Antoine qui disait je ne peux pas non c'est Maréchal qui disait moi je voudrais parler sur le libre-échange mais j'ose pas tu sais je voudrais parler sur la mondialisation mais j'ose pas oser parce que la population a le droit de s'attendre à ça c'est beaucoup plus important ça que la petite la petite niaiserie que le ministre a dit le matin et ça ça ne se fait pas beaucoup on fait de l'analyse des commentaires on explique des sentiments mais qu'on revienne donc à la baissée de l'information qui est un le respect du public de l'intelligence du public le public serait prêt à en prendre beaucoup plus de ce que le maire que l'on peut oui mais il y a très peu de journaux qui font ça dans le monde la semaine dernière j'ai lu dans le journal Le Monde une série de six jours de suite sur l'accord de libre-échange décortiqué et analysé quand vous aviez fini de lire ça vous vous disiez le livre-échange entre le Canada et l'Europe ce n'est pas de même avec tous les écueils qui viennent et toutes les étapes qui viennent personne n'a expliqué ça ici mais je ne suis pas sûr que beaucoup de français ont vu ça parce qu'on est dans un monde d'accélération de l'information tout va très vite où vous passez d'un texte avec un lien sur votre téléphone à un autre article à l'autre bout du monde c'est une tâche titanesque que réaliserait peut-être notre ami s'il revenait au journaliste puisque je lui conseille vivement mais ce qui s'est passé aux États-Unis est instructif au-delà du drame bien des gens je veux dire les États-Unis c'est une nation avec les il y a des poches de pauvreté il y a des gens aux États-Unis qui s'est rendu communs qui veulent avoir deux emplois pour laisser le temps avoir le revenu acceptable pour faire lui satisfaire sous marquette de la vie le pentagon est un peu un peu partout parce qu'il va chercher des gens qui sont sans entre eux M. Trump s'est un peu adressé à ces gens-là les grands médias s'en sont tenus à beaucoup l'aspect le comportement les déclarations il y avait quoi c'était des déclarations plutôt choquantes et respectueuses en premier des états mais les médias américains actuellement les grands médias New York Times Washington Post The Atlantic disent on a mal couvert il y a des choses qu'on n'a pas vu on a mal couvert premièrement l'industrie du média qui a fait Mike Trump c'est la télé-réalité qui l'a rendu populaire bien ensuite on l'a laissé aller les grands médias l'ont laissé aller parce qu'il donnait un bon spectacle et là ils ont voulu resserrer un petit peu les choses tous les journaux américains les principaux journaux même les journaux les propositions à l'époque sur des questions politiques de l'USPD on dirait non non on ne votait pas pour il était trop tard on lui avait laissé et les gens l'ont connu et il a été habile d'une certaine façon malgré des maladresses évidemment alors un journaliste s'il veut lutter contre le cynisme il faut qu'il fasse son travail non pas sur selon moi des comportements des crises d'attitude mais sur le système aux États-Unis les grandes ententes internationales puis au Canada vous pouvez aller jusqu'à Québec avez-vous vu des journalistes qui sortent pour dire qu'il faudrait rendre public le processus de négociation et tout vous avez toujours des médias un petit peu marginaux des groupes communautaires qui vont dire qu'il faut rendre ça public mais je n'ai pas vu les grandes médias faire de débats pour dire on veut les textes on veut que le processus de négociation soit rendu public les élus non plus moi j'étais au gouvernement quand ça a commencé avec sa conseil de M. Charret mais ensuite cette entente avec l'Europe les élus aussi n'ont pas toujours nécessairement toujours beaucoup d'informations il faut les entendre internationaux alors c'est qui qui fait ça des droides à un moment donné là vous créez du cynisme parce que les gens disent ah c'est une patente fantomatique il y a un complot oui mais c'est normal quand on ne sait pas on a peur de ce qu'on ne voit pas c'est de l'ombre tout ça Mme Grégole j'en viens juste sur la responsabilité je pense que ce que j'ai dit au départ sur la responsabilité partagée il y a quelque chose il y a une pression économique très forte sur les organisations médiatiques le multi-platformes qui fait et la vitesse qui fait que sur les journalistes ça devient inhumain on leur demande de faire des choses inhumaines faire ce que M. Delisle faisait ça prend quelqu'un qui s'isole qui décide de ne pas être dans la nouvelle qui va se faire critiquer par son organisation de presse parce qu'il ne sera pas dans la nouvelle et pourtant c'est ça dont on a besoin on a besoin de médias qui sont comme le disait Stéphane sur les faits de médias qui nous permettent de comprendre notre environnement pour justement que la journée où des gens viennent nous dire que notre environnement nous échappe pour moi on a des arguments pour dire je m'excuse mais toute chômage est à 5% ou dans mon quartier c'est plus difficile pour telle telle raison parce que quelqu'un peut se dire je m'excuse mais l'ALENA il peut bien l'abolir mais le commerce entre le Canada et les États-Unis c'est 9 millions d'emplois aux États-Unis donc si on fait ça il y a un impact négatif sur nous mais on n'a pas le temps de faire ça on ne le fait plus ce qui fait que toutes nos perceptions tout ce qu'on ressent devient plus important que les faits en réalité donc dans cette responsabilité comme citoyen il faut mieux s'informer moi je suis un peu tannée du fait qu'on dise que donnons tout le citoyen aussi à cette responsabilité comme électeur mais aussi comme acteur d'une société d'aller chercher les faits puis c'est difficile parce qu'on ne l'apprend pas à l'école parce que c'est plus facile de vivre des sentiments puis c'est plus vite de prendre de l'opinion puis de dire bien ça c'est le même 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 j'aurais envie de poser une question je vois Gisèle il commence à avoir des convulsions allez-y ma question c'était brièvement est-ce que le cynisme ce sont pas les journalistes du parlement de la tribune de la presse qui l'alimente et le cynisme il vient des radios il vient des chroniqueurs dans les journaux qui n'ont rien à voir avec la tribune parlementaire il vient des humoristes il est omniprésent quasiment mais les journalistes de la tribune parlementaire elles ont une petite part dans ce cynisme moi je me permets seulement content c'est ça je ne l'ai pas je l'ai bien aimé dans la taux d'intervention de M. Charon ce n'est pas de base statistique on peut répondre mais effectivement ce qui est payant actuellement au Québec au Canada aux États-Unis frapper sur ceux qui décident c'est payant donc là en partant vous avez raison qu'on soit dans une radio ici à Québec à Montréal chez nous le seul ils sont tous pareils et c'est de leur faute c'est de leur faute c'est de leur faute c'est de leur faute il n'y a pas le histoire pour ça ça marche tu vas être à la radio tu restes quand même de faire les nouvelles parce que souvent tu vas t'éraver alors tu vas te tôt alimenter par rapport à ta propre dérive l'idée après ça est-ce que c'est possible plutôt au niveau de ceux qui devront moi c'était du particulier moi je pense tu sais la colline parlementaire moi je vois normalement d'aller ici c'était comme une vedette moi quand je suis arrivée normalement c'était écoute il y avait c'était quelqu'un qui avait dit c'est absurde pour moi quand il parlait les gens l'écoutaient tu sais ils se puissonnaient à une certaine époque elle était historialiste quand elle parlait il faut faire démissionner quelque chose moi j'ai vu ça complètement changé maintenant là Marie va parler c'est la même chose que l'historialiste mais donc on n'a plus de hiérarchie c'est ce qu'on disait moi je souhaite j'aimerais que ça soit prestigieux à nouveau et sur la commune pour un journaliste qu'on ne peut pas être le jeune pas que j'aime pas la jeunesse contraire je suis jeune j'ai eu la chance mais que c'est comme ton apogée en termes professionnels tu as pris la peine de comprendre et là après ça tu peux sortir des règles et les critiquer moi c'est ça je vous dirais mon postulat est-ce que j'aimerais qu'on arrive pour les journalistes et en maintenant ça contribue peut-être à ce que les poéticiens eux-mêmes a un grand respect de ce qu'ils font mais trouvez-vous on pourra faire la tour de table là-dessus mais là les gens n'ont pas la chance écoutez Marie-Pierre je vais voler votre écho et me disiez si c'est moi peut-être une question je vais vous raconter une écho d'un coup alors si pour vous permettre vous avez eu la première question je vais aller vous allez voir Daniel Drolet je ne suis pas du tout du milieu journalistique des médias alors vous excuserez évidemment par tant de là la naïveté de ma question évidemment le journaliste n'est pas un militant qui doit rester notre objectif actuel il n'y a plus le temps d'alimenter ces dossiers tout ça bon mais face au cynisme populaire qu'il se doit de traduire il y a quand même la participation citoyenne dont on n'a jamais autant parlé alors est-ce que en traduisant ce cynisme populaire et peut-être vous n'avez pas le temps de fouiller vos dossiers au moins poser certaines questions pertinentes est-ce que vous ne pouvez pas à ce moment-là alimenter provoquer une participation citoyenne mieux documentée à ce moment-là par vos questions pertinentes et une participation citoyenne adverse et peut-être mobilisatrice vers un monde meilleur moi bien c'est effectivement vous avez tout à fait raison quant au fond je pense que les journalistes devraient être beaucoup plus branchés sur disons tiens par exemple les groupes communautaires quand j'étais journaliste je me souviens qu'à un moment donné il y avait eu une loi modifiant la loi sur la régie du logement et puis là j'étais un peu je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là alors je m'étais dit mon Dieu qu'est-ce que je fais j'avais un groupe à Québec j'avais vu ça dans le boitin des médias j'avais un groupe qui s'appelle le BAE qui est un groupe de gens qui se spécialisent pour enfin aider les gens qui ont de la difficulté à se trouver un loyer de la difficulté à payer un loyer et puis j'avais été surpris par la qualité de la documentation que ces gens-là m'avaient fourni et là ça m'avait mis une idée derrière la tête c'est que quand il y a un problème de société qui est discutée vous savez que le journaliste politique touche à peu près tous les domaines parce que tous les projets touchent à peu près tous les aspects de la vie là je m'étais dit peut-être que des fois il y a des groupes communautaires qui peuvent fournir des renseignements intéressants mais on n'a pas un, on n'a pas toujours le temps je n'avais pas toujours le temps de le faire de la façon qui m'aurait qui m'aurait donné satisfaction et deuxièmement je ne suis pas sûr que tout le monde le faisait comme moi je suis l'impression qu'il y en a qui des fois auraient eu intérêt à le faire ça aurait probablement aidé à la couverture j'aurais aussi tendance à inciter des groupes qui ont des choses à dire à communiquer directement avec les journalistes vous savez c'est pas du monde suspendu dans les airs ils ont un numéro de téléphone puis ils sont joyables et puis souvent ils vont être contents d'avoir ou de la documentation ou des du background sur le dossier qui était là-dessus même en commentaire ils le font les organismes ils viennent comme ils nous nourrissent ils nous envoient de l'information puis effectivement ça a du pouvoir parce qu'on l'a vu avec les gaz de schiste par exemple quand les milieux se sont mobilisés ça a complètement changé l'orientation gouvernementale ça a fait en sorte de permettre de mettre au jour un comportement déviant d'entreprises qui reprèrent sur des terrains ça a comme fait complètement basculer une trajectoire qui avait l'air tout à fait tout à fait comme tracée une autre question la salle oui je viens de laverie historienne je crois en quelque sorte que ce qui alimente le cinisme c'est que les politiciens ne nous font plus rêver j'avais 4 ans en 1976 donc je ne me souviens pas du soir du 15 novembre j'ai vu ça dans les archives et on voit les gens triper et juste de le voir on sent la sensation que vous avez pu vivre le 15 novembre 1976 et je pense c'est ça que René Lévesque pourquoi il était si populant durant son premier mandat parce qu'il a fait des politiques qui touchaient la population notamment l'assurance automobile mais la loi 101 et juste contre exemple pourquoi dans le fond que Mme Marois a perdu après seulement un année et demi de pouvoir parce qu'au lieu de respecter ses engagements au lieu de dire bon oui même si je suis une autre chose je vais l'appeler la taxe santé elle aurait eu la part de la CAQ elle aurait pu renforcer la loi 101 avec la part de la CAQ mais au lieu de ça après un mois elle a reculé elle a fait confiance à ses conseillers qui l'ont mal conseillé et elle s'est empêtrée dans la charte et malheureusement on a perdu un bon député en Pierre Duchamp je pense que M. Duchamp si vous aviez parlé de votre réforme du programme d'histoire au cégep et au secondaire dans votre comté au lieu d'aller un peu partout parler de la charte bien peut-être vous eniez consommer votre comté wow non je vais être un collègue qui n'en parlerait très bien la charte à l'heure c'est quoi il y a eu oui donc moi l'expérience du pouvoir fait que effectivement j'ai vu que les gens s'attendent à petit puis vous allez voir aux États-Unis il a excité les gens aussi M. Trump il n'a pas juste mobilisé il a excité les gens et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que c'est pas une éleure syndicale qui disait qu'il faut faire attention quand on mobilise le monde parce qu'on va monter dans les arbres et là vous n'êtes plus capable d'y redescendre pour dire on va s'entendre avec le patron j'ai l'impression que M. Trump va exciter un peu trop alors en politique quoi qu'on dise parce qu'il y a une naïveté aussi je dirais une forme de naïveté parce qu'on connait mal l'exercice du pouvoir puis il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'idéaux s'imaginent que comme ça on va faire des réformes je crois de la réforme en histoire on y arrivait il nous manquait de temps on n'a plus des décisions en termes d'élection c'est probablement pas la meilleure décision de la reprise mais il faut du temps il faut du temps pour transformer les choses et la population est très très regardez des fois la différence entre le pouvoir puis la perception il y avait une crise étudiante incroyable moi c'était un élevé aussi on a mis fin à cette crise-là mais on n'a eu aucun bénéfice politique aucun parce que dans la perception populaire à partir du moment M. Charette perdait le pouvoir la crise étudiante était réglée ça c'est la perception populaire dans les faits il fallait dénouer ça c'était compliqué les recteurs étaient montés dans les arbres puis les élevé étudiants c'était terrible et on a mis du temps on a réussi mais la perception populaire c'est que c'était fini alors tout ce temps-là puis pendant ce temps-là les journalistes qui viennent et moi ils étaient après moi parce que c'était la grosse affaire la population c'était pas la grosse affaire c'était fini confier du temps j'en avais perdu donc il faut juste être conscient qu'il y a des perceptions qui sont très éloignées les unes des autres maintenant là où je vous rejoins c'est que pour qu'un système politique inspire il faut que tes promoteurs soient inspirants puis moi je suis un peu comme vous j'ai grandi moi j'avais 12-13 ans 76 puis d'un bord c'était René Lévesque puis de l'autre bord c'était Trudeau puis c'était Drapeau à Montréal des personnages très différents mais baptême qui était clair puis qui avait des convictions puis qu'ils étaient on ne pouvait pas être indifférents à l'égard de ces personnages très différents les trois que je vous ai mis et puis on adhérait à un ou l'autre rarement en trois et là la politique c'était le sport national alors là il faut regarder nos promoteurs il y a de ça aussi les journalistes peuvent bien essayer de faire leur travail pour voir aussi est-ce qu'on a des élus qui ont des convictions qui sont authentiques au lieu d'être des machines à essayer de répondre correctement à toutes les questions Juste rapidement j'avais envie juste de dire parce que vous avez parlé que Mme Marois avait reculé Mme Marois a expliqué comment elle avait fait par exemple la première étape pour la taxe santé se tromper c'est expliquer ajuster c'est pas très prisé et c'est dans la nuance puis des fois tu dis je ne vais pas le faire à 100% je pensais avoir la marge de manœuvre je vois que je ne l'ai pas particulièrement le contexte a changé j'ai vu Obama il y avait un reportage d'Obama sur une série documentaire qui disait cette semaine j'ai pas la semaine dernière j'ai pas tout livré mais j'ai essayé de tout livrer mais quand les attentes sont au plafond il y a un moment donné ça passe pas cette affaire-là puis il y a aussi le fait qu'il y a un éclatement des rêves on ne rêve plus tous il y avait un rêve collectif moi je pense qu'actuellement on assiste à une société qui est davantage fragmentée puis de faire rêver collectivement c'est d'autant plus difficile oui oui de manière politologue je voudrais mettre devant vous les connaissances que la science politique produit sur cette question et je voudrais appuyer les dires de madame Grégoire oui parce que j'ai fait la première étude sur les réalisations des promesses électorales qui concernaient le gouvernement de la journée de 1984 et je suis arrivé avec une étude rigoureuse de mathématiques statistiques à démontrer que monsieur Valvandé avait réalisé 71% de ses promesses donc ça va tout à fait dans le sens de madame Grégoire c'est pas l'action des gouvernements qui déçoit le peuple ce sont les médias qui présentent l'action gouvernementale qui elle est absorbée par les citoyens et c'est logique et je voudrais ici mettre en évidence un des concepts que mon ami Charon a beaucoup utilisé le concept de l'intérêt stratégique des journalistes c'est de l'intérêt stratégique des journalistes de montrer ce qui va mal plutôt que ce qui va bien ce qui n'est pas réussi plutôt que ce qui est réussi et ça c'est un intérêt stratégique qui est lié à des intérêts matériels depuis l'arrivée de la télévision on a assisté à l'émergence progressive d'un journaliste d'adversité les journalistes en particulier sur la télévision et les nouvelles télévisées parce qu'on sait que c'est aux informations télévisées que l'information des citoyens percolne ces journalistes sont devenus des vedettes ils sont en concurrence avec les politiciens ils se proclament représentants des citoyens ils défendent selon eux l'intérêt des citoyens et donc on a un système où on a deux sources de légitimité d'autorité le politicien de la beauté et celui le journaliste qui est toujours en train de critiquer de considérer le politicien comme un adversaire et j'ai constaté par des études que j'ai faites en comparant l'information télévisée en France et au Canada et en Belgique et au Canada qu'il y a deux styles de journalistes en Europe en Belgique en particulier on a un journaliste qu'on pourrait qualifier à la télévision de déférence il est là pour mettre en évidence ce que le politicien dit au Canada c'est pas ça du tout quand vous analysez les bulletins d'informations le journaliste est là pour mal faire mal faire paraître le politicien et c'est toujours lui que le dernier mot remarquez comment sont construits le reportage à Radio-Canada ou à TVA oui on donne 8 secondes au politicien pour dire quelque chose mais celui qui conclut le reportage c'est toujours le journaliste donc le sinistre à mon avis est plus explicable par des facteurs de type stratégique structurel et changement dans la communication politique que par l'action des politiciens si je peux juste ajouter un petit mot au coeur du problème il y a la définition d'un nouvel je vais vous donner une boutade courante dans le monde du journalisme un chien qui mort un homme c'est pas une nouvelle un homme qui mort un chien c'est une nouvelle c'est ridicule c'est ça la définition du journalisme et moi je pense que la définition du journalisme c'est au coeur du problème et c'est ça qu'il faut changer ça cadre plus avec le contexte social actuel la définition du journalisme on va prendre deux autres excusez-moi désolée non non je veux juste que tout le monde soit conscient je vais prendre une question de nouveau de monsieur et une dernière question de monsieur en demandant peut-être en tenant compte que nous voulons tous aller manger dans quelques minutes alors vous en tenez compte dans vos réponses monsieur vous pouvez répondre à la question du pourquoi le cynisme il y a eu deux époques très différentes la première c'est que les journalistes expliquaient en quoi l'état pouvait servir le bien commun et toutes les réformes que ce soit l'éducation en santé les journalistes étaient heureux montrer comment ça s'affaire les intérêts du peuple et aujourd'hui c'est plus ça du tout aujourd'hui le bien commun on n'en parle plus et ça dépasse les politiciens et les journalistes on est dans une autre époque où maintenant ce n'est plus le bien commun c'est vraiment l'individualisme qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes le développement personnel puis comment faire de l'argent pour un jour que l'état soit de plus en plus compétitif c'est vraiment ça les valeurs d'aujourd'hui c'est plus les valeurs de bien commun alors quel est le rôle du journaliste à ce moment-là c'est de montrer comment ça va mal comment tel truc ne fonctionne pas pour le bien commun comment tel autre triche comment l'autre vole au fond il n'y a plus l'idée de bien commun c'est maintenant et ça ça dépasse le journalisme et tout le système comme vient d'expliquer de l'immunia c'est d'essayer d'avoir le meilleur scoop pour pouvoir essayer de sortir le plus gros scandale ça c'est vraiment plus rentable que d'expliquer et la population croit plus que l'état peut servir le bien commun le cynisme n'y est là c'est qu'on y croit plus qu'on pense plus que quand tu vas là ben c'est pour parce que tu as des liens avec l'entreprise privée et ça c'est à l'air du néolibéralisme on ne peut pas parler d'économie mais on est dans on a 30 pour maintenant on rentre dans toute une autre comment dire ça une autre époque et puis maintenant c'est ça qui vient qu'on voit pensez seulement qui a parlé que Justin Trudeau la première chose qu'il a fait il a fait un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et quand il n'était pas élu il disait il fallait il faut qu'il y ait une débat publique sur les traités il faut discuter ouvertement alors que tout se fait maintenant par des bureaucrates derrière les bureaux sans aucune transparence on ne croit plus que l'état est là pour le bien commun et on le voit surtout avec les traités de libre-échange quand est-ce que les journalistes montrent les effets néfastes sur la population jamais c'est à peu près ça c'est un sujet trop complexe il y a pas de commentaire oui bien bien brièvement à la suite d'intervention au début il y a une chose qui entre moi dans une agence de presse on me disait toujours ce qu'il faut du coup c'est la nouvelle alors l'élément nouvelle vous savez c'est quelque chose qui est inhabituel qui est pas correct par rapport au nord je vous donne un exemple il y a deux j'ai eu une chicane avec un gars d'Air Canada une fois il m'avait dit écoute on a eu un avion qui a eu un petit accident j'ai eu un petit accident puis vous en avez parlé trois jours de temps il dit on a 50 avions qui traversent en Europe à chaque jour et vous en parlez jamais ben justement ils sont payés pour traverser sans problème c'est la journée qu'il y en a un qui traverse pas que vous allez en entendre parler alors c'est ça il y a un élément de nouvelle c'est ce qui est inhabituel inusité pas correct par rapport au nord normal et c'est de ça qu'on doit traiter quand on fait de la nouvelle Juste un commentaire effectivement c'est ça il y a beaucoup d'individualisme il n'y a plus de la solidarité à la décrocher beaucoup dans la société et sur le rôle de l'État des politiques c'est un peu ce que j'ai évoqué dans le commentaire et ça pour les médias évidemment c'est enthousiaste ils trouvent chacun leur piste leur petite chose à avancer selon le programme il n'y a rien de mobilisant il n'y a rien de puis même regardez dans la société on parle pas des acteurs on parle des médias bien sûr et des gouvernements mais je ne sais même pas le nom du président de la CSN alors que ces mouvements-là on parle des citoyens des groupes je ne sais pas mais alors que regardez il y a aussi cette désaffection-là des groupes sociaux qui participent même plus au grand débat comme on l'a vu la CSN l'a été écoutée les grands syndicats étaient à l'avant-scène de la définition du Québec qu'on était en construisant dans les années 70 et 80 ils sont complètement disparus les organisations syndicales vont rarriver sur la scène pour défendre les intérêts de leurs de leurs commettants ce qui est très incroyable et ça vous parliez des individus mais aussi il y a les organisations quand même les syndicats ce n'est pas rien puis j'y en vois plus monsieur dernière question oui Nicolas Soussi à chargé de commissaire du département de communication de l'université j'ai deux deux commentaires sur le premier monsieur Delisle ils ont déjà parce que monsieur Trump il y avait une nouvelle ce matin il a déjà retiré certaines de ses promesses de son site ça promet un commentaire que monsieur Duchenne avait fait pour les accords internationaux moi j'ai vécu ça à deux occasions quand je travaillais à Ottawa c'était l'ami de l'accord multitatéral sur les investissements quand les textes sont référents publics ça a coulé tout de suite et à Québec quand il y a eu le fameux sommet des Amériques je ne sais pas si vous étiez dans la mairie c'était vraiment une mairie là aussi on disait il faut attendre qu'il soit traduit tout ça puis finalement une source a coulé les textes puis là aussi il y a eu une levée de bouillier donc on peut comprendre aussi mais il y avait un sommet à Québec puis les textes n'étaient même pas réveillants on ne savait pas de quoi y aller discuter mon commentaire c'est par rapport à ce que dit Mme Grégoire par rapport à la littératie des médias pour que les citoyens soient actifs et bien informés il faut qu'ils soient capables de le faire et ça moi j'enseigne un cours entre autres sur l'information internationale et c'est des étudiants c'est vraiment intéressant c'est une génération qui s'intéresse énormément à l'information parce que j'ai des étudiants en communication en sciences politiques en relation internationale mais j'ai beaucoup beaucoup d'étudiants en ingénierie en microbiologie etc. qui s'intéressent à l'information qui s'inscrivent au choix à mon cours il n'y a plus beaucoup de cours au choix et ils trouvent ça fantastique parce qu'ils disent on ne nous a jamais appris ça il y a quelques écoles où il y a des projets particuliers mais c'est anecdotique où il y a des programmes de littératie des médias et c'est une lacune c'est incroyable on est dans un monde de médias avec l'internet ça a explosé plus que jamais et les gens n'apprennent pas moi je leur apprends une chose bien simple quand vous allez voir un site internet il y a une section à propos de nous avant us c'est qui qui dit ça exactement alors là tu sais ceux qui ne passent même pas ça ils ne savent pas ça il y a une étude que je leur présente deux études anglaises qui ont été faites de Google Generation la génération Google les chercheurs ne croyaient pas leurs yeux c'est pour ceux qui ont fait une deuxième étude parce qu'ils pensaient que c'était trompé et c'était que les jeunes étaient habiles à être interface ils étaient des très très mauvais chercheurs d'information parce qu'ils n'avaient pas appris à développer le sens critique donc les adultes sont moins habiles avec le gadget mais ils sont plus habiles à analyser l'information qu'ils trouvent ça a marqué des looks they don't read des view pages they don't learn donc je pense que ça est plus que ce que tous les journalistes des acteurs individuels pourraient faire d'avoir un programme qui soit à toute la province dans le programme scolaire de littéracité média que ça commence jeune que ça se continue ça serait essentiel moi j'ajouterais ça dans une vision peut-être plus large mais ça serait partie ça serait une partie du curriculum puis ça vient avec l'histoire de comprendre d'où on vient puis comprendre ce qu'on est donc des cours à la citoyenneté qu'est-ce que c'est être un citoyen c'est quoi tes responsabilités justement de t'informer de savoir comment les institutions fonctionnent de savoir ta place dans les institutions la voie que tu as on a parlé d'un désengagement mais en même temps on a vu une génération qui aujourd'hui est sociabilisée politiquement à travers justement la crise étudiante puis les jeunes se sont faites leur position puis se sont bâti leur gré ils ont été capables de se mobiliser à ce moment-là ça a tombé effectivement il n'y a pas eu de suite mais ils sont ils sont sensibles ça fait partie c'est comme par exemple notre génération a été mobilisée autour de Meech on est plus une génération qui a été sensibilisée politiquement autour des enjeux fédéralistes souverainistes et tout ça ces jeunes-là sont sensibilisés autrement ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus agir ils peuvent agir encore ils l'ont fait une fois quand ils l'ont fait une fois ce que vous votez il faut porter à devoir le faire une autre fois alors merci beaucoup d'abord M. le Président de cette table d'ordre M. Duchesne Mme Grégoire M. Bédard M. Rivet j'ai écouté ça j'ai écouté ça et je me suis fait un congrès c'est peut-être pas mal mieux dans notre temps j'a부� levels du public c'est pas mal mieux ce qui